... ... ... et du budget M. le ministre en charge des relations avec les institutions chers collaborateurs de M. le ministre chers honorables collègues assalamu alaikum M. le ministre, je vous félicite beaucoup sur le département de Mbou nous avons vu l'effort que ce département a fait depuis son excellence nous l'avons réunir je vous remercie aussi dans les deux chambres que vous connaissez, vous l'avez fait dans la maison d'arrêt correctionnel Mbou M. le ministre, je voudrais que nous aurez quelques préoccupations par rapport à Mbou parce que la capacité il y a 325 détenus mais aujourd'hui, nous avons un surpeuplement fort au Mbou M. le ministre, je voudrais que nous aurez le personnel de surveillance parce qu'actuellement nous sommes sur 37 agents M. le ministre, je vous souviens que le détenu est à la tribunal il y a 14 places et des fois, le nombre dépasse largement les 14 places dans la nuit ou dans les transports M. le ministre, le mur aussi veut que nous réhabiliter le Mbou en grosso modo aussi veut que le TGI de Mbou vous disez que le TGI de Mbou et que le TGI de Mbou a été inauguré M. le ministre, je voudrais vous réitérer votre soutien car nous avons vu le TGI le TGI de Mbou mais je voudrais que M. le ministre le TGI de Mbou c'est normal, député le TGI de Mbou il n'y a pas d'attention 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 c'est le cas de Fatma TGI à Pekin Mariam Masanya le Cœur Massar Binta Kamara Tamba Kumbaya Ditsies Yacine Saane Diame Mugane le TGI de Mbou c'est le cas de la famille qui a été dit c'est le cas c'est ça que M. le ministre a fait mal mais merci au chef de l'Etat ce que vous avez entendu nous avons entendu les femmes qui ont le droit et qui ont le droit et qui ont le droit nous avons le droit en tant que femmes parlementaires nous avons le droit pour la criminalisation du viol et de la pédophilie c'est ce que M. le ministre je voudrais vous dire mais vous avez fait l'urgence parce que l'urgence est le droit si elle est demandée par son excellence le Président donc nous devons l'urgence nous devons faire procédure d'urgence à l'Assemblée nationale je voudrais juste interpeller le Président du groupe de la majorité mais surtout qui est le groupe libéral et démocrate je pense qu'aujourd'hui quand nous sommes dans l'Assemblée nationale vous présentez ce que vous avez dit le rapporteur qui a écrit le rapport on doit parler du fond mais nous sommes pour une personne on est là pour les populations mais vous êtes là parce que le Président de la République vous a choisi pour diriger le ministère de la justice vous avez tout notre soutien le groupe de la majorité va voter votre projet de l'Assemblée nationale 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 de l'Assemblée nationale